Elle est tellement petite. La copa, c'est la charcuterie mythique en Corse. Un produit traditionnel qui raconte en partie l'histoire de l'île de beauté. Et chez les Albertini, c'est même une histoire de famille. Éleveurs et charcutiers de génération en génération, chaque année, ils attendent le printemps avec impatience pour goûter les premières copas de la saison, tout juste sorti de 4 mois d'affinage. Je suis fière de vous. Elle est délicieuse. Le gras au top. Merci. Grand-père, fils et petit-fils. L'histoire de cette famille, c'est avant tout celle des bergers corse. On est des artistes tous les trois. Chacun à sa façon. Chacun à sa façon. Une histoire qui a commencé il y a plus de 300 ans, au cœur des montagnes. Et on aime la nature. On ne peut pas rentrer dans les bureaux et rentrer le matin à 16h et sortir le soir à 5h ou à 7h. Nous, on est libres. Et on a de la chance d'avoir la relève. Et je suis heureux et content. Et voilà. Et on est libres. La famille Albertini a quitté sa montagne en 1710 pour s'installer à Loretto di Cazinca, magnifique village balcon surplombant la plaine de Bastia. Ils sont descendus vers la mer, avec leurs cochons, des ports Nustral qu'on trouve exclusivement en Corse. Nustral, ça veut dire d'ici. Le nôtre. Un port élevé en plein air et en liberté. Il se dort au soleil comme un lézard. Et dans la région de Bastia, il y a de quoi faire avec près de 3000 heures de soleil par an. Mais ce cochon Corse gambade aussi dans la montagne comme une chèvre pour aller se nourrir d'herbes au printemps et surtout de glands et de châtaignes l'automne. Sa particularité, c'est un cochon qui résiste beaucoup à... Mettons, l'hiver, quand il fait froid, il va pas prendre... Et puis en plus, il va pas prendre de maladies. Il a un poil un peu rustique. C'est pas le cochon blanc sans poils. Bon, il se défend bien dans la nature. Il va chercher le manger là où il est. C'est un peu comme un sanglier. Il va se déplacer. Et puis il a un gros museau pour retourner la terre. Sur la place du village, quand le grand-père profite d'une retraite ensoleillée, côté charcuterie, c'est l'effervescence. Six nouveaux cochons viennent d'arriver de l'abattoir. Pierre et son fils les découpent à la main dans le plus pur respect de la tradition. Au fait, j'avais 14-15 ans que je découpais. Et lui, il a fait pareil. Il sortait de l'école, il venait, il me donnait un coup de main. Bon, où il découpait, où il nettoyait les bassines. Une viande de porc si rouge, c'est rare. C'est un signe de maturité. En Corse, les porcs sont abattus après 18 mois de vie. C'est plutôt 6 mois en moyenne pour du cochon classique. Quant à la copa, un morceau de choix, on la découpe précisément dans les Chines. Ça, c'est les Chines en français. C'est la copa, les Chines. Il y a du gras et le persilis, il y a le gras et le maigre. Et quand il y a du gras dans le maigre, c'est meilleur. Parce que c'est le gras qui donne le goût. C'est plus goûteux. Une fois la copa découpée, elle est placée au sel pendant 2 jours. Puis il faut l'assaisonner pour faire ressortir son goût et l'emboyauter toujours à la main et avec du boyau naturel. Des gestes ancestraux toujours bien vivants. C'est important pour ne pas changer les traditions, pour ne pas changer la manière de manger nos produits. Il ne faut pas changer le produit pour gagner comme il était il y a 100 ans. Leurs ancêtres séchaient les copas dans le séchoir à Châtaigne. Pierre et son fils se sont équipés d'un séchoir professionnel. Mais ils conservent les mêmes techniques pour protéger leur charcuterie des aléas climatiques. On est dans un endroit où il y a beaucoup de brouillard et beaucoup d'humidité. Et si on ne sèche pas, la charcuterie est pourrie. Il faut sortir l'eau de la viande pour que ça sèche. Une semaine de fumage, puis les copas sont placés dans une cave fraîche pour supporter les chaleurs de l'été. Et ce n'est qu'après 4 mois d'affinage qu'elles pourront être mises en vente, avec ce scellé, il garantit l'AOP charcuterie corse. Eh oui, c'est très important. Parce qu'autrement, il y a des tricheries. Le consommateur, il est perdu. Il ne sait plus ce que c'est. Ceux qui n'ont pas de scellé, ce ne sont pas un AOC. Véritable passionné qui maîtrise leur art de l'élevage jusqu'à la vente, il reste très pudique quand il parle de leur trésor. Heureusement, les femmes de la famille sont là pour transmettre la fierté et l'émotion qui accompagnent ce patrimoine toujours bien vivant. Bien sûr que c'est des souvenirs parce que je la connais sur toutes les tables de toute mon enfance depuis que je suis née. Mon grand-père l'a produit et mon père est maintenant mon frère. Donc c'est une grande fierté et c'est beaucoup, beaucoup de souvenirs et d'attaches de sentiments quand on déguste cette cope.